Plusieurs fois par semaine, Jérôme Mange installe sa permanence mobile dans un quartier de l'Escar pour aller à la rencontre des habitants. Ce candidat sans étiquette compte se faire une place dans la campagne en accent sur la proximité, les soucis du quotidien. Alors renforcer la proximité, c'est-à-dire s'occuper de la sécurité publique, de la propreté et lancer un plan marchal sur les trottoirs et les voiries. Les escarions souhaitent vraiment qu'on les interpelle sur tous les sujets. Donc la démocratie locale, ce ne sera pas qu'un mot, qu'un gadget pour nous, puisque nous allons créer un budget participatif. Nous allons injecter 60 000 euros chaque année sur des petits projets qui amélioreront le quotidien des escariens. Également aussi créer 16 référents de quartier. Il faut vraiment travailler sur ce sujet-là, que les gens ne soient pas délaissés, soient écoutés, soient entendus. La capitale historique du Béarn est une commune majeure de l'agglomération paloise. Des quartiers résidentiels côtoient l'immense zone économique de l'escar soleil et des entreprises comme Euralis. L'escar compte un peu moins de 10 000 habitants, une population en légère baisse ces dernières années. Le maire socialiste Christian Laine ne se représente pas, c'est donc l'une de ses adjointes qui prend la suite. Valérie Revelle, une femme de gauche, qui assume totalement le bilan des deux derniers mandats. Non, je pense qu'il faut le mettre dans toujours plus. Oui, créer, renforcer, révoluer. Alors nous avons axé notre action lors des 12 dernières années sur la famille, le social, l'enfance. Donc nous voulons continuer bien sûr à œuvrer en ce sens pour accompagner les personnes les plus fragiles, celles qui ont besoin d'une aide pour pouvoir s'épanouir pleinement ici à l'escar. Et nous voulons continuer aussi le développement économique et l'attractivité de cette commune. En pleine séance de porte à porte, Frédéric Lavigne est le troisième candidat à l'escar. Du centre droit, épaulé par une conseillère départementale LR, il mène pourtant une liste sans étiquette. Mais il incarne l'opposition à la politique menée depuis 12 ans sur la commune. On estime que la proximité n'est pas au rendez-vous, que l'escar c'est une grande ville qui doit avoir des services. On doit mettre la proximité dans les services, on doit mettre la proximité dans la solidarité. On pense que là-dessus, il y a mieux à faire. On pense aussi que sur la partie sécurisation du cadre de vie, il y a mieux à faire. Il y a six ans, les électeurs n'avaient pas pu départager droite et gauche. Il avait fallu revoter. Le scrutin s'annonce donc serré à l'escar. Merci. Merci. Merci.